On va voir la définition des acides-bases selon Bronstedt. Un acide de Bronstedt, c'est une espèce qui est donneur de protons, et une base de Bronstedt, c'est une espèce qui est accepteur de protons. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par protons ? Pour cela, on va regarder l'atome d'hydrogène que j'ai représenté ici. Dans l'atome d'hydrogène, dans l'isotope le plus commun, on a au niveau du noyau un proton qui porte donc une charge positive, et quelque part, autour de ce proton, on a un électron que je représente ici. Et donc l'atome d'hydrogène, c'est un noyau qui comporte un proton et un électron qui gravite autour de ce noyau. Et si jamais, d'une manière ou d'une autre, on arrache cet électron, on se retrouve avec simplement un proton. Et en fait, un proton, c'est donc un noyau d'hydrogène. Donc ici, on a l'atome d'hydrogène, comme ceci, qui possède donc un électron autour du proton, autour du noyau. Et si on perd cet électron, on se retrouve avec une espèce, qu'on note H+, qui est donc un noyau d'hydrogène, et qui porte une charge positive. Donc un proton, c'est en fait un noyau d'hydrogène. Alors, on va voir comment cela s'applique pour une réaction acido-basique avec l'eau et le chlorure d'hydrogène. La réaction qui va se passer, ça va être entre un doublé non-liant de l'eau, de l'oxygène de l'eau, qui va venir récupérer justement un proton au niveau de la molécule de chlorure d'hydrogène. Sur cette liaison ici, HCl, on a un électron qui est l'électron de l'hydrogène et un électron qui est l'électron de valence du chlore. Ces deux électrons sont mis en commun pour former la liaison hydrogène-chlore. Lorsque le doublé non-liant ici de l'oxygène va venir récupérer ce proton, les deux électrons de cette liaison vont aller sur le chlore et je vais obtenir comme produit, donc au niveau de l'eau, j'ai mon oxygène qui est toujours lié à deux hydrogènes ici, qui a toujours un doublé non-liant qui n'a pas du tout réagi pendant cette réaction, et dorénavant, j'ai une nouvelle liaison avec un hydrogène. J'ai récupéré un proton, et cet ion ici, c'est ce qu'on appelle l'ion hydronium. On a une charge positive portée au niveau de l'oxygène, et c'est donc l'ion H3O+, qu'on appelle l'ion hydronium. En ce qui concerne l'autre espèce, le chlore d'hydrogène a perdu un proton. On se retrouve donc avec le chlore, qui a maintenant quatre doublés non-liants, dont un des doublés non-liants est composé de l'électron qui provient de l'atome d'hydrogène ici, et de l'électron bleu qui était déjà l'électron de valence du chlore. Je me retrouve avec ici l'ion chlorure, puisque j'ai une charge négative sur cette espèce. Et suite à la réaction entre l'eau et l'acide chlorhydrique, j'ai donc formé l'ion hydronium H3O+, et l'ion chlorure Cl-. On va identifier les espèces acides et les espèces basiques de Bronsted dans cette réaction. Alors, si on regarde ce qui s'est passé, l'eau ici, elle a accepté un proton. Elle est devenue hydronium avec trois hydrogènes, et elle a récupéré un proton qui provient du chlore d'hydrogène. Donc l'eau a accepté un proton. C'est donc dans ce cas une base de Bronsted. Je vais mettre juste B. En ce qui concerne le chlore d'hydrogène, il a donc donné un proton à l'eau. C'est donc un donneur de protons, et c'est donc un acide de Bronsted. Maintenant qu'on a identifié les acides et les bases ici, on va identifier les paires acides-bases de ces espèces. Donc on a ici l'eau comme base, qui a donné l'ion H3O+, suite à cette réaction. Et l'ion H3O+, par rapport à l'eau, on a juste un proton de différence entre ces deux espèces. C'est ce qu'on appelle un couple acide-base. L'ion H3O est l'acide conjugué de la base O. Donc ça, c'est l'acide conjugué de la base qui est l'eau. Donc on a un couple acide-base entre l'ion H3O et l'eau. Ensuite, si je regarde au niveau de l'ion chlorure ici, par rapport à mon chlorure d'hydrogène, j'ai un proton de moins, et c'est ce qu'on appelle la base conjuguée par rapport au chlorure d'hydrogène. On a identifié donc ici deux couples acides-bases, le couple ion-hydronium-O et le couple chlorure d'hydrogène-ion chlorure. Donc dans le cas d'une définition de Bornstedt, la différence entre un acide et sa base conjuguée, ou entre une base et son acide conjugué, c'est simplement la présence d'un proton entre les deux espèces. Si on regarde à droite ici, ça veut dire que, au niveau du résultat de cette réaction, j'ai dans le milieu un acide et une base. Donc je peux aussi avoir la réaction qui se fait dans l'autre sens. Alors ici, petit aparté, en chimie générale ou en chimie des solutions aqueuses, tu as appris ou tu apprendras que le chlorure d'hydrogène est un acide fort dans l'eau et que cette réaction de dissociation que j'ai écrite ici, elle est totale. On n'écrit jamais d'équilibre dans le cas de la chimie générale ou de la chimie des solutions aqueuses. Par contre, en chimie organique, on va travailler dans d'autres conditions, avec des échelles de pKa plus larges et des conditions opératoires plus variables, plus diverses. Et par conséquent, on généralise le fait que une réaction acide-base est équilibrée quelle que soit la réaction. Donc on peut se permettre ici, et on se permet d'écrire en chimie organique, que cette réaction est équilibrée, alors que tu ne verras jamais ça en chimie générale et chimie des solutions aqueuses. Et par conséquent, on se permet donc de considérer ici que cette réaction de dissociation du chlorure d'hydrogène et de l'eau peut également avoir lieu dans l'autre sens. Il se trouve qu'elle se fait dans l'autre sens, mais de manière beaucoup moins importante que de la gauche vers la droite. C'est une réaction qui est équilibrée, puisque la réaction existe dans les deux sens, mais dans ce cas, l'équilibre est fortement déplacé vers la droite. Voilà donc pour la définition acide-base selon Bronsted. On va voir maintenant la définition selon Lewis. Un acide de Lewis, c'est une espèce qui est accepteur d'une paire d'électrons, et une base de Lewis, c'est une espèce qui est donneur de paire d'électrons. Un moyen mnémotechnique pour se souvenir, ça peut être de regarder par exemple au niveau des lettres. Donc on a acide de Lewis accepteur de paire d'électrons, et base de Lewis, si j'écris le B en minuscule comme ça, et que j'inverse le trait, j'obtiens un D. Donc voilà un petit moyen mnémotechnique qui peut aider certains pour se souvenir que acide de Lewis, c'est accepteur de paire d'électrons, et base de Lewis, c'est donneur de paire d'électrons. Alors on va voir un exemple de réaction acide-base de Lewis. Donc ici on a un hétéroxyde cyclique, et ici on a le borane, qui est donc un atome de Bohr relié à trois hydrogènes. Tu vois qu'au niveau de ce borane, l'atome de Bohr n'a pas huit électrons autour de lui. Il ne satisfait pas la règle de l'octet. Il n'a que six électrons autour de lui. Et ça, ça le rend très réactif. Le bor ici est hybridé en sp2, ça veut dire qu'il a une orbitale p2 libre, et donc il va pouvoir accepter une paire d'électrons au niveau de cette orbitale p. Une façon de le dessiner, c'est d'écrire au niveau du bor, un petit rectangle ici, c'est ce qu'on appelle une lacune électronique. Ça représente l'orbitale qui est prête à accueillir une paire d'électrons, un doublet d'électrons. C'est donc l'hétéroxyne ici, avec les doublets non-liants autour de l'oxygène, qui va donner une paire d'électrons au niveau de cet atome de Bohr ici, pour le borane. Et le résultat de ma réaction va être le suivant. Je vais avoir, comme ceci, mon cycle avec mon oxygène. Un des doublets non-liants n'a pas du tout réagi. Je le garde ici. Au niveau de ce doublet rose, ici, je suis maintenant en liaison avec le bor, qui est toujours relié à 3 hydrogènes. Au niveau des charges, j'ai une charge positive sur cet oxygène, et maintenant une charge formelle négative sur le bor. Dans cette réaction, c'est donc l'hétéroxyde cyclique ici qui a donné une paire d'électrons. C'est donc ce composé qui est la base de Lewis. Et le borane ici, qui a accepté un doublet d'électrons, et c'est donc l'acide de Lewis dans cette réaction. Alors la définition acide-base de Lewis, elle est en fait plus large que celle de Bromstens. Elle est plus inclusive. Si je regarde par rapport à la réaction précédente, je vois qu'ici, ma molécule H2O, elle a donné un doublet d'électrons, et donc elle a également agi comme base de Lewis. Donc ma molécule d'eau est à la fois base de Bromstens et base de Lewis. Au niveau du chlorure d'hydrogène ici, j'ai accepté un doublet d'électrons. J'ai donc ici un acide de Lewis. Et en fait, donc la définition de Lewis est plus large, et tout ce qui est base de Bromstens va être base de Lewis, et tout ce qui est acide de Bromstens va aussi être acide de Lewis. La notion acide et base de Lewis est très importante en chimie organique, parce qu'un acide de Lewis, c'est synonyme d'électrophile, d'électrophile, et une base de Lewis, c'est synonyme de nucléophile. Et électrophilie et nucléophilie sont deux concepts hyper importants pour comprendre les réactions et les mécanismes en chimie organique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !